Avez-vous besoin de vous relaxer ou de vous booster d'énergie ? La méditation est une pratique très bénéfique pour retrouver le bien-être et être en paix avec la nature et avec votre entourage. La méditation est très nécessaire pour vivre en harmonie et retrouver l'équilibre intérieur pour affronter la réalité et les soucis. Les pierres naturelles prennent aussi une place importante durant la méditation. Comment méditer en utilisant une pierre ? Dans la pratique de la méditation en utilisant une pierre, il y a des étapes à respecter pour obtenir des bienfaits physiques et spirituels. La méditation requiert un endroit calme et paisible, loin des bruits et si possible un endroit frais. Vous pouvez choisir une pièce vide ou aller dans la forêt pour retrouver le calme nécessaire. Vous devez être détendu avant de commencer la séance. Chaque pierre possède des qualités exceptionnelles pour chaque personne. Pour le savoir, vous devez connaître la pierre adaptée avant de passer à la séance de méditation. Réfléchissez bien à la source du blocage pour pouvoir choisir la pierre à utiliser durant la méditation. Purification de la pierre Avant toute action, vous devez toujours purifier le cristal pour éviter de recevoir l'énergie négative de la personne qui l'a utilisée antérieurement. Vous pouvez la purifier à l'aide de la fumée, du sel et de l'eau. Pour la recharger, utilisez le soleil ou la lune si vous devez méditer le soir. Ses rayons rechargent rapidement la pierre. Bien positionner la pierre La position de la pierre est très importante durant une méditation. Vous devez bien choisir l'endroit dont vous voulez supprimer la négativité qui vous bloque l'esprit et qui vous empêche de poursuivre votre destinée. Il faut la poser sur la paume de la main gauche. Vous pouvez aussi choisir le chakra associé à la pierre pour guérir cette partie de votre corps. Se concentrer profondément Essayez de vider votre esprit en éliminant les ondes négatives tout en fermant les yeux. Concentrez-vous sur l'énergie transmise par la pierre pour recevoir son amplification. La méditation peut durer plusieurs minutes et même une heure et plus. Renouvelez à chaque fois la séance pour obtenir un résultat satisfaisant. Séance de méditation Quelles sont les 7 pierres indispensables ? Pour méditer, voici 7 pierres indispensables à utiliser durant la séance. Ces pierres dispersent leur énergie pour augmenter la force et la paix intérieure d'une personne. La citrine La citrine est un minéral de couleur jaune pâle appartenant à la famille du quartz. Elle symbolise la réussite et l'abondance. Pour réduire les stress, la citrine est une excellente pierre à utiliser durant la méditation. Elle aide à se détendre et retrouver le confort intérieur. Reliée au chakra solaire, elle équilibre les émotions pour retrouver la confiance en soi. Étant une pierre translucide, elle permet de rafraîchir les pensées. Le quartz rose Le quartz rose est une pierre accompagnatrice très idéale. Il est très recommandé dans la pratique de la méditation. Associé au chakra du cœur, il aide à guérir les blessures intérieures et émotionnelles. Pour retrouver la clairvoyance et un esprit apaisé, ce cristal vous partage sa puissance. Pour trouver des réponses aux difficultés qui s'imposent, le pratiquant retrouve les idées claires à l'aide du quartz rose. L'améthyste L'améthyste purifie le corps et l'esprit. Elle élimine les ondes négatives qui peuvent vous nuire. Elle vous protège des intentions malsaines des personnes qui vous entourent. Pour méditer, cette pierre est essentielle pour augmenter la protection dont vous aurez besoin au cours de votre vie. Elle est une pierre protectrice. Le lapis lazuli Lié au chakra frontal, le lapis lazuli permet de vider l'esprit pour lui permettre d'introduire des pensées positives. Cette pierre représente la conscience et aide à se connecter avec l'intuition. Elle développe donc le spirituel. Le lapis lazuli est utilisé depuis des années, pendant l'ère des pharaons. Le cristal de roche C'est la première pierre de choix pour méditer, car c'est une pierre que l'on peut programmer. Pour atteindre une intention prédéfinie, vous pouvez pousser la pierre à vous envoyer l'énergie adaptée à cette intention. Le cristal de roche favorise la concentration et la paix intérieure. La labradorite Dans la lithothérapie, la labradorite est classée comme étant une roche pleine de vertus. C'est une roche protectrice et possède des multiples pouvoirs. Elle vous aide à être une personne ouverte d'esprit. En stimulant la conscience, elle développe l'intuition et l'éveil de votre esprit. La labradorite vous guidera à trouver votre destinée et à ne pas vous perdre en chemin. Elle est très pratique si vous voulez atteindre une pensée profonde. La sélénite Pour retrouver la tranquillité et la détente de votre corps, la sélénite est la pierre idéale à utiliser durant la séance de méditation. Elle éclaire votre esprit et apaise votre corps. Elle est aussi une pierre purificatrice qui chasse facilement les esprits négatifs. Elle constitue des propriétés médicinales, ce qui renforcera votre immunité. C'est la fin de la vidéo. Nous espérons que notre contenu vous plaît. Pour nous soutenir, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous suggérer des sujets à aborder. A très bientôt sur Okarma.fr Sous-titrage Société Radio-Canada